Alors on est filmé là ? Tu vas faire un best-of après ? Que de toi ! Allons-y, et bien du coup, bienvenue dans ce podcast, épisode pilote, qui a pour titre du coup l'exode des sportifs français vers les Etats-Unis, et pour répondre un peu à ce sujet, j'ai avec moi des personnes totalement concernées, on va commencer par les filles, donc Chloé Braun, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour, moi c'est Chloé, je suis de Toulouse, j'ai toujours évolué au Dauphin du Toec, j'ai décidé du coup, il y a deux ans, de partir m'exiler, comme tu dis, à San Diego pour faire mes études et pouvoir continuer à nager du coup. Ce que tu n'as pas dit, c'est que tu es brasseuse ? Oui, je fais de la brasse. Et médaille au championnat de France, voilà, il faut tout dire. On va continuer toujours chez les filles, Alix Enras, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, bonjour, c'est Alix, j'ai 23 ans, donc j'ai décidé de partir aux Etats-Unis pour mon master, donc j'ai fait d'abord ma licence en France, et je suis partie pour un master aux Etats-Unis. Donc j'ai fait deux ans dans deux universités différentes pour deux masters différents, et là je viens d'être diplômée. et maintenant je travaille pour une agence de conseil qui permet d'accompagner les athlètes aux Etats-Unis, donc c'est-à-dire des sporteurs français qui souhaitent partir comme nous, voilà, et nous on les accompagne. Pour finir cette présentation, Lucien Vergne. Oui, du coup, moi je m'appelle Lucien Vergne, j'ai 19 ans, et je pars l'an prochain aux Etats-Unis, en Arizona. Ok. Donc, je suis au Dofins du Touec depuis maintenant 3 ans, et je suis brasseur. Originaire de Cugnot. Originaire de Cugnot, dans la banlieue toulousaine. Très bien. Pour répondre un peu à cette problématique, en tout cas pour discuter, on a un petit plan, après sentez-vous libre d'intervenir ou de donner des informations en dehors de ce plan-là. Je voulais qu'on commence d'abord avec quelques chiffres, quelques statistiques, ensuite les motivations des sportifs pour y aller, et on a des gens qui sont là pour nous expliquer quelles sont leurs motivations, ou ont été leurs motivations. Les défis rencontrés, aussi une petite comparaison avec la formation qu'il y a en France, que ce soit dans un aspect études que sur l'aspect aussi sportif. Et en dernier point, avant de conclure, l'impact qu'a cet exode sur le niveau français, sur le sport en France. Est-ce que ça a un impact ? Est-ce que c'est que en termes de performance ou il y a encore autre chose ? Du coup, en termes de statistiques, ce qui va être assez rapide, j'ai cherché. Et en fait, il n'y a pas forcément de chiffres sur le nombre de sportifs, de sportifs français, on dit bien, qui s'entraînent aux Etats-Unis. Grâce à quelques articles, on peut estimer qu'il y a quand même pas mal de gens qui y vont, pas mal de sportifs qui sont intéressés. Moi, du coup, j'avais vu dans un article de Libération, je mettrai la référence dans la partie description de la vidéo. Il y avait quand même certaines agences qui avaient jusqu'à 500 demandes par an, ce qui n'est pas peu. et que globalement, il y avait 50, approximativement un dixième de ces demandes-là qui aboutissaient. Sans plus tarder, on va passer à la suite. Au niveau des motivations, et là, vous allez pouvoir m'expliquer, me dire pourquoi vous êtes tournée vers les Etats-Unis. On va commencer par Cleve. Allez, surtout en France, en fait, c'est hyper compliqué de pouvoir faire ses études et continuer à nager à un bon niveau. Je ne dirais pas à un très haut niveau, mais en tout cas à un bon niveau. Et pareil, de continuer un cursus comme une personne normale, en fait. Après, je sais qu'il y a des opportunités, mais moi, je n'avais pas tellement trouvé quelque chose qui me donnait vraiment envie, je vais dire. Et après, il y avait aussi le fait que je voulais vivre cette expérience. Je suis restée à Toulouse toute ma vie, pendant 18 ans, ce n'était pas très long, mais j'avais besoin d'aller voir ailleurs, en fait. Même culturellement, ça m'intéressait d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Même de parler une deuxième langue couramment, ou au moins être à l'aise pour tout l'anglais, qui est quand même une langue qui servira toujours, en fait, dans la vie professionnelle, même personnelle. Et même de partir un peu au soleil aussi. Je m'étais dit pourquoi pas aller dans un endroit sympa, quitte à partir, autant aller dans un endroit qui fait envie, et j'ai pu le faire, du coup. Et du coup, San Diego ? Voilà, du coup, San Diego. En termes d'infrastructure, tu trouves qu'il y a un réel gap entre ce que tu as pu voir et faire en France et ce qu'il y a aux Etats-Unis ? Moi, je dirais, je suis dans une université de division 1, mais on n'a pas autant de moyens qu'une division 1, comme Arizona State ou Louisiana State, des universités vraiment qui ont énormément d'argent dédié dans les sports. Donc moi, je le vois un peu moins, sauf qu'après, on a beaucoup de chance à Toulouse quand même. On a quand même une piscine à nous quand on veut, on a une salle de musculation dans la piscine, on a des kinés, on a tout ce qu'il faut en fait. Et donc, j'ai la même chose là-bas, mais je me rends compte que dans certaines universités, comme j'ai pu le remarquer, par exemple, même à deux heures de chez nous, à USC, donc à Los Angeles, là, pareil, il y a une énorme université et qui ont beaucoup de moyens, du coup, qui attire énormément de nageurs aussi, des nageurs internationaux, parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent pour donner des bourses. C'est très intéressant ce que tu dises parce qu'en fait, il y a aussi un double discours qui est, je pense que tu as visité une autre université, et en fait, vous faites aussi des compétitions entre universités. Exactement. Et en fait, ça apporte un autre point aussi de pourquoi aller là-bas, c'est parce qu'il y a aussi une densité qui est importante, je suppose. On parlera du niveau après. Alix, qu'est-ce que tu as connu là-bas qui t'a surpris en termes d'infrastructure par rapport à la France ? Déjà que quel que soit le niveau de l'université, chaque équipe va avoir son infrastructure, sa piscine, son terrain dédié à l'équipe. Donc, c'est vrai qu'au Deux-Fins du Toit, par exemple, il y a la chance d'avoir une piscine, mais c'est une des seules piscines, une assiette de clubs de Toulouse à faire ça. De Toulouse et même de France, je pense. Il n'y en a pas avec à Marseille et encore. C'est ça. Et souvent, les infrastructures, en fait, ne sont pas privées, sont publiques. Donc, voilà, il faut les louer et tout ça. Tandis que là-bas, vraiment, la différence, c'est qu'il y a un investissement qui est fait par rapport aux infrastructures qui est assez dingue. Et les équipes, déjà, peuvent s'entraîner toute la journée, quand elles veulent faire leurs propres horaires pour s'entraîner. Donc, c'est quand même assez dingue. Et là, ce que je tenais à souligner, et moi, ce que je trouvais assez ouf, c'était quel que soit le niveau. Donc, moi, j'ai fait des universités qui sont de niveaux bien moins qu'Arizona State ou San Diego. Et pour des gens, voilà, de niveau régional, interrégional là-bas, on va dire, ils peuvent s'entraîner comme des professionnels et mieux en mieux que des professionnels en France. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que nous, en France, effectivement, il faut faire partie des tops du top pour avoir des infrastructures. Et si tu n'es pas parmi ces clubs-là ou dans ces groupes-là même, tu n'as pas forcément énormément de moyens. Vous, c'est vraiment démocratisé. Et quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est aussi la proximité qu'il y a avec les études. Et Lucien, ça va être aussi ton défi, parce que tu vas devoir nager, mais tu vas aussi devoir faire des études. Je sais que tes parents ne t'auraient pas laissé y aller sans faire d'études. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu attends là-bas en termes d'infrastructures et même de rythme de vie ? Oui, exactement. Moi, c'était une motivation de pouvoir faire les cours et la natation à un tel niveau, avec une telle simplicité. Parce que oui, j'attends de la simplicité de tout ce qu'on m'a vendu, de ce que j'ai pu voir. Ça a l'air vraiment très adapté, comme j'ai pu vivre moi au lycée en France, parce que j'étais à Fouromeu et donc on avait tout au même endroit. C'était vraiment super pour s'entraîner et faire les cours en même temps. Et oui, effectivement, j'attends la même chose des États-Unis, là où je veux aller. Tu touches un point, j'avais prévu qu'on parle du niveau, mais on va peut-être y venir après. C'est aussi l'aspect social. Effectivement, vous êtes dans des grandes universités, en tout cas des universités qui sont quand même assez conséquentes. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de sportifs. Cet aspect humain, est-ce que vous, ça aurait été quelque chose qui vous conforte dans votre choix ? Alors moi, personnellement, je n'avais pas vraiment réfléchi. C'est vrai que je venais de Toulouse, on était vraiment une petite famille. On n'était pas énormément nageurs, même si on était beaucoup à partir au championnat de France chaque année. On était quand même une dizaine dans chaque groupe. Et là, je savais qu'on allait être beaucoup plus nombreux. Donc je savais que la façon de s'entraîner dans les groupes allait être différente. Enfin, j'avais réfléchi au changement culturel quand même. Ok, mais pas l'aspect, cette problématique de cohésion. Pas du tout. Mais ça touche aussi à quelque chose d'autre. Là, vous nagez, en tout cas vous allez nager pour une université. Qu'est-ce que tu attends de ça, Lucien ? Moi, vraiment, c'est une des principales motivations. L'esprit d'équipe qu'on voit, tout le monde s'encourage. Tout le monde porte les mêmes habits en compétition. Typiquement, ce qui, moi, m'avait fait venir au TOEIC. Parce que de l'extérieur, le TOEIC, c'est vraiment une famille. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retrouver aux Etats-Unis, en Arizona. Donc en fait, tu vas le retrouver. Tu vas peut-être aller aussi un peu au-delà. Parce qu'il y a vraiment tout un système qui est fait pour un système de compétition entre les universités. Et ça paraît, moi, vu de l'extérieur, ça paraît quand même assez fort, cet aspect d'équipe. Avec des signes d'équipe, avec des cris de guerre, etc. Pour revenir sur ce dernier point qui peut faire partie des motivations. Est-ce que pour vous, le niveau qu'il y a là-bas, la densité, est-ce que ça a vraiment été un sujet ? Ça a vraiment été une source de motivation, une préoccupation ? Ou est-ce que c'était d'abord un système sport-études qui vous convenait, Alix ? Alors pour moi, forcément, c'était une préoccupation. Mais surtout, savoir un peu ce que le coach allait faire à l'entraînement. Donc des fois, on peut avoir une équipe un peu moyenne. Mais si le coach nous correspond totalement, ça peut totalement matcher. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Je faisais plus attention à, comme je me connais, au coach, à ce dont j'ai besoin scolairement, à ce dont j'ai besoin en termes d'organisation. Et je pense que là, c'est assez individuel. Voilà, on se connaît bien et on sait ce qui match. Après, forcément, moi, c'est surtout en termes d'aménagement sport-études. Et vraiment, pour les études que je suis partie. Et comme tu disais, la dimension d'équipe est vraiment très importante. Parce que chacun a une place dans l'équipe. Et je trouve ça assez ouf que chacun soit valorisé à sa juste valeur. Et chacun va apporter quelque chose à l'équipe, que ce soit pour sa nage différent, que ce soit pour les relais. Voilà, c'est ça. Et même en termes professionnels, moi, dans mon équipe, par exemple, on est récompensé à la fin de l'année, que ce soit pour le meilleur relais, pour la meilleure performance. Mais aussi pour celui qui fait le plus d'heures de volontariat, pour celui qui a le meilleur moyen général. Donc il y a cet aspect aussi de vous mettre en avant et de vous gratifier un peu tout le monde. Et ça, tu trouves que c'est différent par rapport à la France ? Oui, largement. En fait, c'est-à-dire que ça fait tellement partie de leur culture, même depuis le lycée, en fait. Ce fonctionnement-là qu'il y a dans les universités, ça démarre au lycée, en fait. Ils ont les mêmes compétitions au lycée, entre équipes, comme ça. Ils ont autant d'infrastructures. Donc ça démarre super tôt, en fait. Et ça fait partie intégrante de leur vie post-bac, j'allais dire. Mais bon, ils n'ont pas le bac, quoi. Mais oui, non, c'est une culture qui est super forte. Donc c'est un honneur de faire partie d'une équipe sportive d'université, en fait. Pour revenir, là, on a quand même parlé beaucoup des aspects positifs du départ. Mais forcément, dans toute situation, il y a des pour et des contre. Quels ont été vos freins au départ ? Il y a quand même cet aspect aussi, cette barrière de la langue un peu. Il y a cette différence culturelle, tu l'as évoqué tout à l'heure, Chloé. Est-ce que quand vous êtes partie, ou quand vous êtes en instance de partir pour Lucien, vous aviez un peu appréhendé aussi la séparation avec la famille ? C'était comment tout ça ? Pour moi, je pense que j'étais hyper prête, en fait. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Je ne me suis pas posé de questions du tout. Je suis montée dans l'avion et puis je suis partie. J'ai atterri, on m'a récupéré. Je n'ai pas eu le temps de me poser de questions, en fait. Je pense que je ne m'en suis pas posée, en fait, tout simplement. Parce que j'étais prête et je savais que c'était ce que je voulais faire. J'avais trouvé une université qui me correspondait, qui me plaisait. Du coup, je n'ai pas... T'as foncé ? J'ai foncé, en fait. OK, t'as réfléchi après ? Je savais que ça allait être dur. Mais j'étais prête et du coup, je me suis dit, en fait, si jamais ça ne marche pas, je vais quand même finir une année. On va voir. Et si ça ne marche pas à la fin de l'année, je prendrai ma décision. Mais en tout cas, je voulais me donner une année et le faire à fond et voir. OK. Et Alix, du coup, ça a été quoi tes freins, un peu, au départ ? Oui, moi, je pense un peu, culturellement, je me suis dit, ça sera une source d'apprentissage, parce que c'était la première fois que je sortais, voilà, vraiment de l'Europe. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, bon, c'est un grand pays, ça ne doit pas être si loin de l'Europe. Non, 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 c'est super différent. Et c'est assez marrant, toutes les différences culturelles et tout ce qu'ils font tous les jours. Ce n'est vraiment pas du tout la même vision. Et moi, j'ai vu ça comme une source d'apprentissage. En fait, je m'étais dit, voilà, le but, c'est de sortir de sa zone de confort. De toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Que ce soit même sportivement, parce qu'ils ont des manières d'entraîner différentes, très innovantes, plus culturellement. Donc, moi, j'ai vu ça plutôt comme une manière d'apprendre. Mais forcément, on fait face à plein de challenges tous les jours et on ne se rend pas compte des fois qu'un cornichon, il peut faire cette taille. OK, c'est l'aspect Etats-Unis, un peu toujours dans la démesure. Et Lucien, toi, qui est en instance de départ, tu stresses ? Il y a des trucs qui font un peu peur. C'est quand même, je mets un pied un peu dans l'inconnu. On va à l'autre bout du monde, loin des parents. Bon, moi, l'éloignement familial, comme je disais, à Fourmeux, dans les Pyrénées, ça fait six ans que je suis éloigné de mes parents, que je suis en internat. Mais ouais, ça fait un peu peur parce que même si j'ai eu plein de visios avec le coach, par exemple, je ne l'ai jamais rencontré, je ne suis jamais allé sur les structures. Donc, c'est beaucoup de découvertes. Après, c'est un challenge. Moi, ça me motive beaucoup. Et ouais, c'est un défi. C'est marrant parce que tout le monde nous demande, alors la langue, ce n'était pas trop compliqué. C'est le premier truc. Mais du coup, je viens à cette question-là. Tu parlais quand même bien anglais à la base, en anglais scolaire, pour la France. Oui, en anglais scolaire. Bon, ce n'est pas un niveau très élevé quand même, qu'on voit le niveau français en anglais. Mais en tout cas, tu faisais partie des bonnes élèves. Tu as pris combien de temps à vraiment t'adapter ? Est-ce que les premiers jours, même, tu comprenais tout ce qu'on te disait et c'était facile ? Ou quand même, tu as pris un petit temps ? Non, je pense qu'au tout début, tu arrives à comprendre, tu arrives à communiquer assez, en fait, ce que tu veux dire, ce que tu as envie de faire, répondre aux questions. Même si ce n'est pas un anglais très... Élaboré. Élaboré, exactement. Mais par contre, c'est quand il y avait des discussions. Je me rappelle, le premier soir où j'étais arrivée, on était allé manger quelque part en soir. Et en fait, ils se renvoyaient tous la balle, ils se parlaient tous et j'étais perdue. Tu vois, tu comprends la première question et après, les réponses, tu comprends. Mais franchement, je pense qu'en un mois, déjà, tu es beaucoup plus à l'aise. Tu peux faire partie intégrante de la conversation. Mais après, oui, deux mois, je pense que... Parce que tu as quand même tous les cours qui sont en anglais, les entraînements qui sont en anglais. Tu apprends plein de nouveaux termes au début, les entraînements. Enfin, je ne sais pas toi, Alix, mais au début, tu te dis, c'est quoi ça ? Tu demandes à tout le monde autour de toi, mais tout le monde est bienveillant aussi. Donc, après, il n'y a pas que des anglophones à la base. Il y a aussi des gens qui viennent d'autre part et qui aussi doivent s'adapter comme toi. Est-ce que, Alix, du coup, toi, son adaptation à la langue, ça a été un vrai challenge ou... Alors, moi, déjà, j'étais en master quand je suis arrivée. Alors, j'avais déjà fait des cours à l'université en anglais, etc. Donc, j'étais un peu plus âgée que Chloé ou que les Luciens. Mais ouais, forcément, c'était un challenge. Moi, après, il y avait quand même beaucoup d'internationaux et de français dans mon équipe. Quand je suis arrivée, on était cinq français. Alors, forcément, je n'ai pas baigné dans de l'anglais pur et dur. Je trouve que c'était quand même assez sympa de voir... Moi, j'étais toujours dans des équipes internationales. Donc, tous, on était avec beaucoup d'autres internationaux. Donc, on s'adaptait et on essayait un peu avec chacun nos accents différents à essayer de se comprendre. Et c'était sympa. Lucien, tu n'as pas trop peur de... Non, non, ça va... Un petit peu de prendre des cours en anglais. Ouais. Mais j'ai essayé de m'y préparer cette année. J'ai fait pas mal de cours d'anglais. Donc... Ça, ce n'est pas trop vu. Merci, Joyce. Au niveau des attentes aussi, on va parler peut-être un peu plus au niveau sportif. Au niveau des attentes sportives, ça n'a pas été aussi une source de stress de vous dire que je fais tout ça. Il faut quand même un gap sportif qui soit passé, que je progresse, que je sois meilleur. Parce que ça demande quand même aussi de l'investissement. Le billet d'avion, ça ne coûte pas peu cher. Et du coup, est-ce que vous vous êtes mis à la pression en disant, il faut que je revienne avec forcément une réussite au bout ? Moi, j'avais pour but de partir et de progresser. J'étais partie avec ça dans la tête. Et après, tu te rends vite compte que la première année, tu as beaucoup d'adaptation. C'est un style de vie différent, une façon de s'entraîner différente, un groupe d'entraînement différent. Et donc, en fait, je pense que tu penses plus au début à t'adapter comment toi, tu vas réussir à donner le meilleur avec ce qu'on te donne, en fait. Et avec toutes les différences que tu peux retrouver. Et moi, par exemple, je l'ai vu ma première année, j'ai pu moins performer. Et c'est la deuxième année, tu es beaucoup plus à l'aise dans ton nouvel environnement. Ce n'est plus tellement nouveau. Et tu as aussi des nouveaux qui arrivent, donc tu te sens un peu plus âgé, tu vois. Donc là, par contre, tu peux performer un peu plus et de te sentir mieux pour pouvoir donner plus. Ok, en fait, du coup, tout l'aspect adaptation et tout ça, ça reste un peu la première année. Donc pour performer la première année, ça peut être un peu difficile. Et la deuxième année, toute cette adaptation-là, elle est déjà faite et tu as trouvé ton rythme. Et en fait, tu peux te focaliser un peu plus sur la natation et aussi les études. Exactement, exactement. Et Alix, toi, c'était vraiment quelque chose de... Bah, alors moi, c'était... La crainte ? Bah, quand je suis partie aux Etats-Unis, moi, je venais me faire opérer. Et donc, quand je suis partie aux Etats-Unis, je me suis dit, bon, bah, le but, c'est de retrouver mon meilleur niveau. Donc moi, ce n'était pas un sentiment de progresser, c'était plus de retrouver mon meilleur niveau. Chose faite, parce que de toute façon, aux Etats-Unis, on s'entraîne tellement dur, tellement fort. Et puis, on est tellement heureux de le faire aussi que je n'ai pas du tout eu de problème de ce côté-là et même d'aller plus loin que mon meilleur niveau. Donc, je trouvais ça assez cool. Et ce n'était pas une pression au niveau de moi-même parce que de toute façon, moi, j'étais heureuse de le faire et je le faisais dans de bonnes conditions. Voilà, j'allais en cours, je faisais un stage à côté professionnellement. Voilà, donc moi, c'était dans de bonnes conditions. Donc, il n'y avait aucune pression. Par contre, il y a aussi des attentes au niveau des coachs. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Il y a quand même une énorme attente parce qu'on fait partie d'une équipe. Donc, chaque personne va faire des points en fonction des nages et des épreuves. Et le coach, en fait, si tu as recruté, c'est que tu es un élément important dans l'équipe. Donc là, quand même, il faut... Voilà, si tu as recruté pour faire du crawl, il ne faut pas lui dire que tu veux faire du doux à l'entraînement parce qu'il ne va pas comprendre. Justement, en parlant de bourse, du coup, ce système-là de bourse, comment ça fonctionne ? Et aussi, est-ce que pour vous, ça a été un frein pour avoir certaines universités ? Alors, je sais qu'Alix, vu que c'est un peu ton boulot en ce moment, tu pourras nous répondre. Mais du coup, Lucien, pour commencer par toi, cette histoire de bourse, comment tu l'as vécu ? Il faut savoir que l'année aux Etats-Unis, c'est quand même très cher. Ouais, c'est combien à peu près ? C'est autour des mois, la mienne, c'est 60 000 dollars. 60 000. Oui, on est sur une moyenne de 50 000 entre les universités. Il y en a plus au-dessus, même 80 000, 70 000. Après, tu allais à San Diego, peut-être que c'est plus cher. Non, moi, c'est à peu près comme Lucien. Mais c'est vrai que du côté de la Californie, on est plus autour des 80 000, mais on est sur une moyenne de 50 000, nous, à l'agence. OK, et donc du coup, 50 000, si tu n'as pas de bourse, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Moi, on s'était dit avec mes parents que 100 bourses à 100 % ou peut-être 90, 80, c'était niet, c'était non, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent à sortir de la poche. Donc, j'ai réussi à avoir ma bourse à 100 % et c'est super. Je suis très content. Et Alix, est-ce que tu peux nous renseigner un peu comment ça fonctionne ce système de bourse et même, en fait, les agences, comment ça se passe ? C'est les agences qui contactent les nageurs, en tout cas les sportifs, c'est les sportifs qui contactent les agences, c'est les universités. Est-ce que tu peux nous renseigner un peu là-dessus ? OK, alors c'est un peu de tout. Nous, on va avoir un système de prospection là où on va un peu détecter les meilleurs nageurs ou sportifs en France pour leur permettre de les renseigner au niveau de cette opportunité. Parce qu'on trouve que c'est quand même assez exceptionnel, comme on peut dire que des coachs puissent donner des bourses jusqu'à 100 %. Donc, nous, on a un système de prospection et voilà, on se permet de contacter les nageurs. Il y a aussi pas mal de nageurs qui nous contactent en retour parce que maintenant, nous, par exemple, au niveau de la natation et de l'athlétisme, on est assez reconnus. Et du coup, là, les nageurs, ils viennent vers nous et voilà, ils nous demandent comment ça se passe. En fait, les personnes paient des frais de service pour l'agence. Et en contrepartie, nous, on s'engage à leur trouver quelque chose dans leur projet scolaire, sportif et aussi dans leur budget. D'accord. Et du coup, quand tu fais appel à une agence, déjà, est-ce que c'est obligatoire en tout cas ou est-ce que c'est très commun, ça facilite beaucoup la vie d'avoir une agence ? Oui, il va y avoir une plus-value en fait au niveau des bourses déjà, de la négociation de bourses. Parce que nous, déjà, on a une base de données. Alors avec, par exemple, en natation, tous les coachs en natation, ce qui rassemble plus de 500 universités. Donc nous, déjà, un clic, on peut envoyer un profil à 500 personnes. C'est quand même assez cool. Et après, voilà, au niveau de la négociation de bourses, on connaît les périodes, etc. Ce qui est quand même la partie intégrante du job, c'est qu'on dit aux sportifs qu'on va lui négocier la meilleure des bourses avec son niveau. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, voilà, il y a quand même pas mal de réglementations au niveau scolaire, sportif, de la NCA que nous, on connaît et qu'on peut aider les sportifs. Par exemple, moi, j'ai envie d'aller aux Etats-Unis. Je fais appel à une agence. Combien ça va me coûter de faire appel à une agence ? Ça dépend, ça varie, ça varie pas ? Alors, entre les agences, donc les services des agences en ce moment, ils sont entre 2000 et 3500. Voilà, nous, par exemple, notre agence propose d'étaler les paiements sur plusieurs mois, voilà, si les personnes... Et puis, c'est vite rentabilisé si tu as une bourse plus élevée que ce que tu aurais eu tout seul ? En fait, c'est ça. Et nous, on parle en termes d'investissement parce que forcément, peut-être que mettre 2 à 3 000 euros pour une agence, ça peut paraître beaucoup. Mais comme dit Lucien, si après, on a une bourse 100 % à 50 000 pendant 4 ans, ça fait 200 000. Au final, mettre 3 000 pour avoir 200 000. Puis même en termes de pourcentage, négocier un pourcentage plus élevé, passer de 80 à 100 %, au final, tu as rentabilisé ça dès la première année. Donc, c'est intéressant. Et top, Chloé, les bourses, pour toi, ça a été un sujet véritablement ou pas du tout ? Oui, vraiment. Parce qu'en France, tu as la possibilité de faire des études gratuites. Donc, tu le prends en compte, forcément. J'avais commencé justement les démarches toute seule, moi, et je me suis vite rendue compte qu'au même niveau administratif, quelque chose de simple, enfin qui paraît simple, traduire les bulletins scolaires. Déjà, ça, c'est compliqué à faire seul. C'est-à-dire qu'il faut traduire tous tes bulletins scolaires du lycée ? C'est-à-dire que oui, ils traduisent, en fait, même de la troisième, il me semble. C'est ça, et tu dois tout envoyer. Même les règles, c'est compliqué à comprendre. Parce que quand tu ne parles pas anglais couramment, au début, c'est compliqué. Et du coup, j'avais fait appel à une athlète et ça m'a beaucoup... Enfin, vraiment, je... Même encore quand j'ai des questions pour les renouvellements de visa, deux ans après, je suis contactante. Ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas genre juste... On t'a mis dans une université, maintenant, tu te débrouilles. Il y a un accompagnement aussi tout au long de cette université. Et si le sportif veut changer d'université aussi, il peut vous être ressource là-dedans. C'est ça. Nous, en fait, on garantit l'accompagnement jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Donc même, voilà, s'il arrête la natation ou quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai fait deux ans de master. Donc, j'ai changé d'université. Voilà, du jour au lendemain, j'ai appris que je devais changer d'université. Donc, j'ai changé. Et je crois, en trois semaines, j'en ai retrouvé une autre. Donc, je trouve que l'accompagnement, il est quand même assez rapide et efficace. Et c'est quand même assez commun, je trouve, de changer d'université. Même si c'est très facile, tu as un portail où tu t'inscris, en fait, sur une plateforme. Et tous les universités savent que tu es libre. Tu es free, quoi. Mais vous, ça paraît quand même assez normal de changer d'université en plein milieu. Oui, en fonction des opportunités sportives ou académiques. Et puis, des fois aussi, en fonction des bourses. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent commencer sans bourse et puis avoir une meilleure offre ailleurs. Voilà. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plein de règles. Et on n'a pas le droit de parler. Une fois qu'on s'engage avec un coach, on ne peut pas changer. Et on ne peut pas parler avec d'autres coachs. D'accord. On doit se mettre sur ce fameux portail et dire qu'on est libre. Et voilà. Et après, pouvoir passer ça en candidature à tout. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de règles aux États-Unis. Et qu'il faut savoir, faut être au courant. C'est un peu plus facile en France, peut-être. Le système est moins complexe. Justement, ça nous amène à un sujet qui est du coup la comparaison entre le système français et le système américain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différences fondamentales qu'il y a entre les États-Unis et la France ? Niveau scolaire et sportif ? Je vous laisse le lead pour cette question. Déjà, pour moi, c'est la mentalité et la culture déjà de l'investissement. Donc, on parlait des infrastructures qui vont vraiment tout mettre en œuvre pour réussir. Voilà. Eux, il n'y a pas de question. Nous, on attend que tu sois sportif professionnel pour te donner les moyens. Non, c'est sportif régional. Tu veux réussir. On te donne tout d'abord. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Déjà, dans la mentalité, je trouve ça assez sympa qu'il y a beaucoup de croire en soi. Ils croient en toi. Et ils vont tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, déjà, la mentalité, ça se ressent dans les infrastructures. Et ça se ressent dans toute l'organisation au niveau sportif et scolaire. Ils demandent à ce que tu aies tout le temps des bonnes notes, des bonnes attitudes et une bonne mentalité. Parce que pour eux, être motivé, c'est vraiment la clé de tout quoi. Je trouvais ça assez sympa. On en a parlé tout à l'heure. C'était le double projet aussi. Donc, vous avez toute cette partie aussi là-bas pour ça, au niveau de votre double projet, de votre quotidien sportif de haut niveau qui fait des études. Alors, il y a un truc qui est vraiment génial. C'est qu'il y a eu un nombre de cours disponibles assez énorme. Moi, rien qu'en sciences politiques, je pense que je dois avoir 400 cours différents qui ne sont pas proposés évidemment chaque trimestre, qui changent un peu. Mais il y a cette disponibilité de cours qui te permet de pouvoir trouver un cours qui te plairait. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis les cours que tu as envie de prendre. Il y a une liberté. Une énorme liberté. En fait, par exemple, tu vas avoir un certain nombre de cours d'un thème spécifique. Mais dans ce thème-là, il y a énormément d'options. Et donc, tu peux toujours trouver chaussures à ton pied. Et en fonction de même des profs qui ne seront pas très aptes à ce que tu puisses passer l'exame une semaine avant ou après, en fonction des compétitions. Et puis, ça aide vachement d'avoir l'équipe qui a pris les mêmes cours que toi avant. Parce qu'ils vont te dire, celui-là, je l'ai déjà pris, ce prof-là, je ne te le conseille pas parce que déjà, c'est compliqué. Tu peux avoir, il y en a un qui donne moins de devoirs, par exemple, qui fait le même cours. Et je trouve que c'est génial d'avoir ces opportunités-là, en fait. Parce qu'en fait, on va te donner les horaires d'entraînement. Enfin, je ne sais pas comment c'était toi, Alix, mais nous, on a les horaires d'entraînement donnés. Et c'est toi qui dois caler tes cours entre, comme tu veux. Et voilà. Ok. Et la différence que moi, j'ai pu connaître potentiellement par rapport à vous, c'est au niveau des professeurs à l'université. Moi, je sais qu'en fait, ils étaient un peu détachés. Alors, il y en a qui étaient quand même assez investis parce qu'ils aiment bien le sport et qu'ils aiment bien les personnes qu'ils ont en face d'eux. Vous, étant donné que vous nagez pour l'université, étant donné que les professeurs sont des professeurs de l'université, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect de vous aider au maximum pour faire briller l'université ? Si, si, tout à fait. Déjà, culturellement, le sport là-bas, il est vraiment mis sur un piédestal. Et c'est assez ouf et génial d'être sportif là-bas. Et même en tant que coach, je pense que c'est génial d'être coach là-bas. Pourquoi ? Parce que le coach, il est aussi bien considéré qu'un professeur, par exemple. D'accord. Et ça, c'est quand même assez ouf parce que quand il se retrouve dans une salle de réunion et que le coach va lui expliquer les problématiques de son nageur, le professeur, il va tout de suite essayer de trouver des solutions et voir avec lui aussi ses problématiques scolaires. Comme tu dis, le fait qu'on fasse partie de l'université et de l'équipe de l'université, les coachs, ils savent que ça va aider l'université. Donc, si tu pars une semaine au championnat, c'est pour aider l'université. Et donc, ils vont bien sûr te décaler les devoirs. Ils vont bien sûr te décaler les examens et faire en sorte, en tout cas, que tu réussisses parce qu'ils savent que c'est pour la bonne cause, en tout cas pour l'université. Et que toi, t'as un double projet. Donc, voilà. C'est un peu différent. Et Lucien, toi, qui n'as pas connu là-bas, mais il y a quand même eu cette réflexion autour de ce que tu avais envie de faire. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce que tu avais envie de faire aux Etats-Unis en termes de formation ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai trouvé exactement ce que je voulais faire aux Etats-Unis parce que, comme disait Chloé, il y a vraiment énormément de choix. Et après, là où en France, je n'ai pas trouvé quelque chose qui puisse me permettre de nager en même temps. Il y a vraiment cette problématique-là, en fait. Ça réduit le champ des possibles, le fait de devoir faire un double projet. En France, c'est vraiment compliqué sur ce point-là. Et aux Etats-Unis, bon, je n'y suis pas encore allé, mais ça a vraiment l'air parfait pour ça, adapté. Et ça motive beaucoup. Et comme disait Chloé, on peut choisir en fait ces matières, ces cours et même en fait ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'en France, si on choisit une licence de droit, on est un peu coincé en licence de droit. Aux Etats-Unis, tu peux aussi choisir de prendre, par exemple, un peu de marketing à côté du droit. Tu peux aussi prendre un peu de musique. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout possible. Donc, ils font en fait un système qui est vraiment individualisé, personnalisé. Et tu peux vraiment trouver un peu ta voie. Et ils font en sorte que chacun se retrouve. Et ça, je trouve ça assez ouf. Et chacun, que ce soit des sportifs ou pas des sportifs, chacun fait partie d'un club. Donc, soit tu fais partie du club d'échecs, du club de maths, du club d'une sororité, n'importe. Mais chacun a son... Tu fais partie d'un club, là ? Non. C'est la natation, oui. Oui, c'est le club de natation. Ça prend assez de temps. Et ils veulent que chacun s'y retrouve et qu'il y ait des activités extrascolaires qui sont vraiment mises en avant et très importantes pour eux. Donc, ça, je trouve ça assez bien. Enfin, votre club, vous, c'est la natation. Et ceux qui sont là que pour les études, ils ont aussi quelque chose à côté, même qu'il leur prend un peu moins de temps quand même. C'est ça, mais ils encouragent quand même. Nous, je sais qu'il y a pas mal quand même de sportifs, de nageurs avec moi, qui font aussi partie d'autres clubs, qui sont engagés professionnellement dans des groupes pour l'entreprenariat. Tu vois, par exemple, là, c'est en train de faire un podcast. Nous, on a une salle de podcast. Et si je vais aller le soir faire des podcasts, je vais aller. Ok, j'aurais dû aller aux Etats-Unis, c'est ce que tu veux dire. Non, mais en fait, chacun peut être un peu libre de développer ce qu'il veut. Et les activités extrascolaires, elles sont vraiment courageuses. Ce qui est aussi génial, c'est que ces clubs-là, même les sororités, les fraternités, ça permet après d'avoir un réseau encore plus développé dès que tu as ton diplôme. Donc, déjà, par exemple, pour un entretien d'embauche avec deux personnes qui viennent de la même université, une qui est dans une sororité, l'autre non. Si la personne qui fait l'entretien, la personne qui est déjà embauchée dans la boîte, était dans la même sororité, il n'y aura pas de question. Ça sera celle qui était dans la sororité qui sera embauchée. Donc, déjà, d'être dans une université comme ça, ça te donne un réseau assez impressionnant que tu peux utiliser très facilement en plus après. Mais en plus, ces clubs-là... Continuer, il y a deux choses que j'avais envie d'approfondir sur la partie comparaison. Avant de passer à l'après-université, qui peut être aussi un point de comparaison, au niveau de tout ce qui est ambiance, soirée... On a un peu cette image-là d'American Pie, c'est un peu la décadence. En tout cas, c'est l'image que j'ai. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce que vous avez connu à ce niveau-là ? Ça va peut-être intéresser Lucien. Alix ? Alors, déjà, à ce niveau-là, il faut savoir qu'ils sont un peu plus stricts au niveau de l'alcool, parce qu'il faut savoir que l'alcool, là-bas, n'est autorisé qu'à partir de 29 ans. Donc, en fait, au final, les plus grosses soirées que tu auras faites auront été en Europe et pas aux États-Unis. OK. Non, mais il faut le savoir, parce qu'ils sont assez bienveillants de ce côté-là en ce qui concerne l'alcool. Après, au niveau des soirées, de l'ambiance, oui, je trouve que c'est sûr que, quel que soit le niveau des équipes, où il y a toujours des soirées dans des maisons, il y a toujours des anniversaires, tout est célébré en équipe ou pas. Mais je trouve que l'ambiance sur les campus est quand même assez géniale et souvent entre les sports. Donc, c'est sympa de se dire, ah, il y a la soirée du soccer et on va tous aller, voilà. Il y a vraiment cette synergie-là entre les différents sports aussi. Toi, Chloé, t'as pu expérimenter ? Il y a une vraie unité, oui, dans le départ, Isabelle, ça, le département athlétique. Et en fait, on est vachement valorisés, on a même une cérémonie à la fin de l'année qui récompense tous les sportifs mélangés. Ça a été récompensé ? Non. Pas encore, ça va bien. Non, mais oui, donc c'est vachement... C'est-à-dire qu'on est fiers de faire partie d'un sport dans l'université. Donc, on a notre soutale de muscu à nous, alors que les autres étudiants, ils sont tous entassés dans leur gym. Mais ouais, non, c'est hyper agréable en plus à vivre, je trouve. OK. Et tout ce qui est après l'université, parce qu'on propose la comparaison, effectivement, sur cette période d'université-là qui est quand même assez charnière et assez longue, mais il y a quand même un après-université. J'ai déjà entendu des fois des personnes qui me disent que leur diplôme aux Etats-Unis n'est pas forcément reconnu en France. Comment ça se passe l'après-université, autant au niveau sportif, parce que maintenant, après l'université, il faut soit être professionnel, soit arrêter, limite. Comment ça se passe ? Alors, il faut savoir qu'on a le droit de nager jusqu'à 4 ou 5 ans maximum aux Etats-Unis. Donc, déjà, ça laisse comparer en France 4 ou 5 ans le temps de se développer sportivement, donc jusqu'à l'âge de 23, 24, 25 ans. Donc, voilà. Donc, après, on arrive assez mature et soit on fait la décision d'être professionnel en natation, soit d'arrêter. Après, il faut savoir que certaines universités comme Arizona, comme les Gators, ils ont aussi des clubs professionnels qui sont à côté, ce qui permet aux nageurs qui étaient avant à l'université de continuer avec peut-être le même coach, mais plus juste sous le même label. Et après, au niveau scolaire, c'est vrai que ça peut être assez sympa parce que, par exemple, là, moi, j'ai une autorisation pour travailler aux Etats-Unis. Donc, selon ton diplôme, tu as une autorisation pour travailler entre 1 et 3 ans. Donc là, par exemple, j'ai fait le choix d'arrêter tout ça avant la natation et de me concentrer sur une opportunité professionnelle qui est assez exceptionnelle. Donc, voilà. Si tu avais envie de retourner en France, est-ce que tu pourrais trouver du travail facilement ? Est-ce que ton diplôme serait reconnu ? Comment ça se passerait pour toi ? Oui, alors moi, j'ai choisi deux masters là où mon diplôme serait reconnu. Donc, moi, c'était en commerce et en management du sport. Donc là, moi, j'avais bien fait attention avant. Je m'étais renseignée un peu sur les métiers qui m'intéressaient et voir un peu sur le marché de l'emploi, en quoi ça a consisté. Maintenant, il faut savoir que tous les diplômes aux Etats-Unis, on peut demander une équivalence en France, voilà, en forme d'attestation, tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, forcément, le plus difficile, c'est peut-être quand on veut réintégrer un cursus en France, là où peut-être on devra refaire une année ou voilà. Mais là, de toute façon, c'est pareil en France, aux Etats-Unis. Quand on veut switcher d'université, on doit aussi, voilà, des fois repasser des équivalences, etc. Donc, mais voilà, souvent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le seul problème pourrait être au niveau du droit, parce que forcément, ce n'est pas les mêmes lois. Oui, tu as étudié, du coup, toute une partie de droit qui concerne les Etats-Unis. Voilà, mais il y a encore des équivalences. En fait, entre les Etats, je sais que les Etats, par exemple, de la Californie ou New York, sont beaucoup plus proches de l'Europe et on peut avoir souvent de meilleures équivalences que dans d'autres Etats. Donc voilà, là encore, aux Etats-Unis, ça dépend vraiment de chaque université, de chaque Etat. C'est très individuel. Dans la comparaison, on n'a pas parlé du niveau sportif ? Alors, personnellement, à l'entraînement, déjà, c'est super différent. C'est-à-dire que l'entraînement, eux, c'est aussi important que la compète. Après, moi, je m'étais entraînée au TOEC et on avait quand même un gros niveau à l'entraînement. Et même sportif, on fait partie des meilleurs clubs de France quand même. Donc, j'avais l'habitude de m'entraîner avec des gens un peu plus rapides que moi aussi. Mais du coup, là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'elles vont être très, très rapides à l'entraînement. Mais après, en compétition, il n'y a plus... Ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup moins performant. Et après, c'est aussi marrant parce qu'on a quand même des compétitions en maillot. Donc, les compétitions, ça, les dual meet, du coup, avec entre deux ou trois universités. Mais du coup, vous avez beaucoup ces dual meet. En tout cas, il y en a pas mal dans la saison. Chose qu'on a un peu moins en France. En tout cas, on fait moins de compétitions pendant l'année. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui t'a apporté le fait de faire plus de compétitions, plus régulièrement, de se recentrer un peu plus sur l'aspect compétition ? Ou vraiment, c'est quelque chose qui te saoule un peu ? Je n'étais pas vraiment habituée à cette façon de s'entraîner. Mais on s'y habitue. C'est-à-dire que, bon, moi, pour ma première année, il pleuvait tout le temps. Parce qu'en Californie, il n'y a quasiment que des piscines extérieures. Donc, il pleuvait tout le temps. Il fait froid. C'est deux heures où tu enchaînes les courses. Tu n'as pas de pause. Après, en deux heures, c'est fini. C'est plié. Donc, c'est comme un entraînement du samedi en combi, mais avec d'autres équipes qu'on retrouve après dans les compétitions importantes aussi. Et puis, des fois, ce n'est pas toujours chez vous. Vous vous déplacez. Donc, il y a quand même du déplacement à faire, etc. Toujours dans cette comparaison de niveaux. Toi, Lucien, est-ce que ça a été vraiment une envie d'aller aux Etats-Unis par rapport au niveau qu'il y avait là-bas ? Oui, complètement. Même à l'entraînement, on parlait tout à l'heure des groupes de 40 à 50 personnes. Il y a beaucoup plus de confrontations à l'entraînement. C'est peut-être ce qui me manque aujourd'hui. Je me retrouvais avec des top brasseurs de mon âge. Donc, c'est vraiment quelque chose qui motive. Après, tu n'es pas que brasseur. Tu es aussi douceur. On ne le dit pas assez. Un record départemental du 52. Il a été battu, non ? Oui. Il a été battu. Oh, dommage. Et Alix, ce qu'on a pu expérimenter sur cette densité, ce niveau aux Etats-Unis qui n'est pas que lié aux Américains parce qu'il y a aussi d'autres nationalités. Comment tu l'as vécu ? Oui, je trouve ça assez intéressant parce que, comme on disait tout à l'heure, les équipes sont très complètes. Donc, il va y avoir des personnes un peu sur toutes les nages parce que le coach veut la meilleure des équipes possibles. Donc, il y aura forcément des gens qui vont te tirer vers le haut parce qu'ils vont te compléter. Chacun se complète. Donc, c'est assez intéressant. Si tu es un demi-fondeur, tu sais que tu vas avoir aussi le meilleur sprinter peut-être avec toi, etc. Donc, ça, c'est super intéressant. Et le fait aussi qu'il y ait plein d'internationaux. Moi, j'ai découvert des techniques pour la nutrition, des techniques pour l'entraînement, pour la récupération que, franchement, je ne pensais pas connaître. Et ça te met dans une ouverture d'esprit assez impressionnante. Du coup, tu fais parfaitement la transition avec le dernier point qui était sur l'impact du sport français. Au niveau des résultats purs et du tableau des médailles, que ce soit pour des compétitions comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques, un Français qui s'entraîne aux Etats-Unis va quand même rapporter des médailles pour la France. Nos sportifs s'entraînent là-bas, profitent des infrastructures et rapportent des médailles pour nous. Donc, c'est vraiment tout bénéfique pour la France. Ce que tu évoques aussi, c'est l'aspect connaissance et apport culturel qui va retomber aussi en France parce que tu peux très bien aussi, toi, décider de le ramener en France. Est-ce que vous voyez d'autres impacts, pas que pour vous, mais sur le sport français en général ? Chloé, pas inspirée ? Non, pas trop. Je n'ai jamais réfléchi à l'impact que ça pouvait avoir sur la France. Le fait d'avoir expérimenté des coachs avec une façon de faire différente, tu m'expliquais aussi en off que les coachs, là-bas, ils n'avaient pas le droit de parler de ton poids. Du coup, ça aussi, tu peux le partager avec d'autres nageurs, avec des gens qui sont plus jeunes que toi. Ça participe aussi à ce qui a un impact sur le sport français. Quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui a 14-15 ans, va du coup comprendre que peut-être ce comportement n'est pas normal ou qu'il y a une façon de faire qui est différente. Toi, comment tu le vois ? Tu penses que c'est une vraie plus-value pour le sport français ? Oui, je pense. Je pense que même toute ouverture d'esprit sur une autre façon de faire, une autre culture, je pense que c'est bénéfique. Et surtout, la natation française, je trouve qu'on est tous très fixés sur ce qu'on connaît. On est concentrés sur nous-mêmes. Voilà, et en pensant qu'on sait tout, qu'on fait tout bien, qu'on a la chance infuse. Oui, qu'on a une méthode de fer et qu'il ne faut pas la bouger parce qu'elle fonctionne. Exactement. Alors qu'en fait, comme tu disais, Alix, plein d'autres pays, même pas que les Etats-Unis, il y a plein d'autres pays qui ont des façons de faire différentes. Et c'est génial, en fait. Et donc, je pense que oui, ça peut être très bénéfique pour la France. OK. Et Lucien, est-ce que tu attends, toi, quelque chose de différent ? Est-ce que tu attends une méthode d'entraînement différente ? Est-ce que tu attends une façon de faire différente ? Aussi plus de moyens là-bas ? Donc, notamment au niveau des coach assistants, il y en a plus. Au niveau des nageurs, mais aussi au niveau physio, d'avoir un peu plus de suivi. Tu t'attends à quoi ? Que ce soit à la hauteur des infrastructures et de l'université, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place. Donc, oui, je m'attends à bénéficier de tout ça et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que les entraînements et les compétitions sont en bassin de 25 yards et pas en mètres. Donc, c'est plus court. Et moi, c'est vraiment une source de motivation de découvrir d'autres choses, d'autres techniques d'entraînement. Après, ça, c'est une spécificité de l'orientation, mais quand on se parle des sportifs français en général qui vont aux Etats-Unis, enfin, je ne sais pas, les pistes d'athlés font la même distance, non ? Oui, alors, pas sur toutes les compétitions. OK. Oui, il va y avoir des pistes de 200 mètres et des pistes de 400 mètres. D'accord, OK. Donc, ça change aussi pour eux, mais par contre, ils n'ont pas des pistes en yards qui font une distance différente. Non, mais ça va être les mêmes chronos. Ça va être les mêmes chronos, oui, oui. OK. Oui, c'est vrai que c'est un sport différent, même les coachs. Mon coach, moi, il vient de Serbie et il entraîne dans l'université américaine. Et donc, c'était sympa. C'est sympa aussi de voir cette... Parce que je vois quand même un peu l'influence européenne et le fait, par exemple, quand je vais lui parler de ce dont j'avais l'habitude de faire avant, il connaît, en fait. Il sait que ça se passe comme ça. Donc, c'est un peu un mix de... À l'américaine et à l'européenne. Oui, on voit vraiment que c'est un sport différent. C'est une façon de faire même... C'est beaucoup de virages. C'est pas autant de natation. Donc, quelqu'un qui va être très fort en virages, bah là, il excelle. Et c'est aussi un moyen pour toi, du coup, de progresser sur la partie non âgée qui est très importante dans notre sport de la natation. Et du coup, forcément, après, tu vas avoir des qualités que tu vas retransmettre, que tu vas remettre pour la Fédération française de natation sur des compétitions au niveau national ou international. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Parce que je crois qu'on a quand même fait assez long. Donc, du coup, potentiellement, il faudrait peut-être qu'on conclue. Moi, j'allais dire en tout cas que sportivement, je pense que, comme disait Chloé, c'est vraiment une opportunité assez impressionnante pour apprendre parce que le yard va vraiment en natation, en tout cas, compléter les 25 mètres ou les 50 mètres. Et là, on va vraiment développer des techniques d'entraînement et de la technique de cours qu'on ne pensait pas. Et je pense que vraiment faire les deux, ne pas se dire qu'oublier sa méthode française et passer à l'américaine, je pense que vraiment, aujourd'hui, en tout cas, la leçon de moi que j'en retiens, c'est que ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit et de garder un peu mon expérience française et d'ajouter un peu celle-ci qui est américaine. Et je pense qu'il faut les deux pour faire quelque chose de vraiment complet et pas se dire l'Amérique, c'est mieux que la France ou que l'Europe. Je pense que les deux se complètent très bien. Je crois que c'était une belle façon de conclure ce podcast. Merci d'avoir fait la conclusion à ma place parce que j'allais sûrement faire quelque chose de moins bien que toi. Écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir réussi à venir pour cet épisode pilote qui, je l'espère, sortira ou pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de parler avec vous de ça et je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la suite, notamment à Lucien qui va découvrir les Etats-Unis. Tu parles mi-août, c'est ça ? C'est ça. Et puis, bonne vacances en France et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Et concernant le podcast, on espère que ce podcast verra le jour et qu'on pourra faire plusieurs épisodes sur plusieurs sujets différents. Merci à tous. Bye bye. Vous êtes en fait. Coupé.